Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape on va voir comment réaliser ce type d'illustration on va pour cela utiliser l'outil gomme qui est assez intéressant pour avoir des petits effets un petit peu ciselés à ce niveau là et puis petite nouveauté j'ai ce petit logiciel que j'ai installé qui permet de voir facilement toutes les touches en principe il est mieux que les autres et là ce sera bien visible le logiciel s'appelle pour ceux que ça intéresse KM Caster c'est exclusivement je pense pour Linux allez on va tout de suite ouvrir un nouveau document fichier nouveau on va importer notre modèle fichier importer le modèle sera à télécharger en bas de la vidéo donc c'est une image qui vient de Pixabay ouvrir, incorporer, ok je vais aller dans l'affichage je vais choisir plein écran je vais tout de suite changer la disposition ici je vais cliquer là dessus outil page et je vais cliquer ici sur le petit picto là qui est là pour changer la disposition pour l'avoir comme ceci en paysage donc là ce qu'on va utiliser c'est tout simplement un rectangle je vais faire un rectangle je clique là dessus le raccourci c'est R je me mets à peu près ici je clique je glisse voilà et je clique sur l'outil gomme le raccourci c'est MAJ E alors il y a plusieurs paramètres qu'on va pouvoir modifier ici alors là ce que je veux c'est vraiment découper la forme et puis une largeur je vais mettre plutôt à 5 par exemple amincissement je laisse à 0 terminaison c'est pas important tremblement alors je vais plutôt mettre à 25 voilà alors pour zoomer comme d'habitude je clique sur la molette shift molette pour dézoomer on peut également appuyer sur plus pour zoomer moins pour dézoomer et puis pour se déplacer je clique sur la molette je reste appuyé et je peux comme ça déplacer mon document donc là j'ai bien l'outil gomme je clique avec le bouton gauche de ma souris clique gauche et je vais à peu près reproduire voilà un tracé comme ceci je vais jusqu'au bout et maintenant si je clique sur l'outil éditer les nœuds on voit qu'il y a plein de nœuds qui ont été créés et en principe je vais pouvoir séparer cet objet en deux je vais dans chemin et je fais séparer alors je vérifie voilà je peux bien séparer mon élément en deux je vais faire un rectangle de sélection et je vais vérifier en bas voilà j'ai trois éléments en fait je pensais en avoir que deux donc j'en ai un ici et je pense que j'en ai un ici donc il doit être tout petit celui-là on va zoomer voilà donc c'est un tout petit objet qu'il va falloir supprimer bien sûr j'aurais également pu faire apparaître ici la fenêtre fond et contour pour voir tous les objets que j'ai importés donc c'est à dire ici j'ai l'image et puis là vous voyez j'ai les trois objets qui ont été créés à partir du rectangle donc celui-là je vais pouvoir cliquer dessus et appuyer sur SUPRE et puis celui-là voilà je fais un rectangle de sélection où je peux le sélectionner ici vous voyez automatiquement il est sélectionné dans ma fenêtre et venir le supprimer pour le supprimer je peux venir également cliquer sur la croix vous voyez donc on a fait à peu près cet objet-là on va récupérer les couleurs donc pour récupérer les couleurs on va cliquer ici sur la pipette et je clique ici on va faire les autres montagnes sur le même principe alors je vais peut-être la grandir un peu donc comme tout à l'heure je fais un rectangle je clique, je glisse voilà je prends l'outil gomme je vais peut-être légèrement augmenter je vais mettre à 6 chemin séparé le raccourci c'est bas, je contrôle K donc comme tout à l'heure donc je clique sur l'outil sélection on vérifie en bas il y a quatre objets qui ont été créés donc il va falloir les supprimer alors je peux faire un rectangle de sélection ce qui va me sélectionner voilà c'est trois objets là et ceux-là je vais pouvoir les supprimer en cliquant là-dessus ou en appuyant sur la touche supr du clavier donc là maintenant je vais récupérer la couleur avec la pipette la couleur ici là, vous voyez à cet endroit-là alors il faut peut-être que je sélectionne la montagne d'abord je clique sur l'outil pipette je clique ici et je vais utiliser l'outil dégradé je clique dessus je me mets à peu près à cet endroit-là avant j'ai choisi donc l'outil dégradé linéaire et ici ce picto nous indique que le dégradé va bien s'appliquer sur le fond et non pas sur le contour donc je mets ici, je clique, je glisse alors si j'appuie sur CTRL ça me permet de faire un dégradé bien à la verticale et vous voyez là le petit cercle il est bleu ça veut dire que si je clique sur l'outil pipette et que je sélectionne par exemple cette couleur et bien voilà ici il y a la couleur qui va s'appliquer cet objet je vais le placer derrière donc celui-là je vais pouvoir cliquer dessus et venir le glisser derrière cet objet-là je vais maintenant tout sélectionner donc avec l'outil sélection et je vais supprimer le contour en cliquant sur la croix avec la molette de la souris alors je vais peut-être modifier un petit peu mon dégradé je vais un petit peu l'agrandir comme ceci en appuyant sur CTRL et le carré là je vais le déplacer un petit peu vers le bas voilà comme ceci je vais dupliquer cet objet alors pour le dupliquer c'est facile CTRL D où on peut cliquer là-dessus je vais lui faire un retournement horizontal en cliquant là-dessus on peut également appuyer sur H et je déplace et je place cet objet alors petite erreur de ma part j'active bien toutes ces options de façon à ce que le dégradé suive l'objet quand je déplace mon objet c'est à dire que si par exemple ici ce picto est décoché et que je déplace mon objet vous voyez le dégradé ne suit pas mon objet alors je reviens en arrière je clique comme ceci et donc cet objet je le descends d'un cran voilà maintenant ce qu'on va faire un rectangle pour faire le fond donc je clique ici sur l'outil rectangle je me mets à cet endroit là je clique je glisse je place cet objet derrière je vais mettre un petit dégradé radial donc je clique sur l'outil dégradé qui est là je clique sur radial je double clique sur mon rectangle qui est là je réduis un petit peu ici la poignée en appuyant sur CTRL donc là je vais récupérer la couleur qui est ici avec l'outil pipette l'outil pipette le raccourci CD je clique je clique ici sur le petit carré je vais mettre une couleur un peu plus claire voilà ici c'est pas mal je vais pouvoir déplacer maintenant mon dégradé je clique dessus je le déplace comme ceci alors je vais faire le soleil on va sélectionner l'outil ellipse et arc je clique ici je clique je glisse en appuyant sur CTRL et SHIFT de façon à agrandir mon soleil par rapport à son centre et si je me déplace à peu près à 45 degrés je suis sûr d'avoir un soleil parfait je récupère la couleur avec la pipette on a vu que le raccourci c'était D voilà je mets mon soleil à cet endroit là on va également dupliquer ici notre cercle donc CTRL D donc il est ici et sur cet objet on va mettre un petit flou donc pour cela je vais cliquer là dessus pour faire apparaître la fenêtre fond et contour et je vais augmenter le flou je reviens sur la fenêtre calques et objets bon je sélectionne ces deux objets je fais CTRL G de façon à avoir un groupe et cet objet là je vais le placer derrière en appuyant là dessus hop je suis allé trop loin je reclique ici voilà je réduis la taille de mon soleil en cliquant sur la flèche en appuyant sur CTRL voilà je le positionne comme ceci voilà maintenant ce qu'on va faire on va faire des petits nuages donc toujours avec l'outil rectangle voilà je fais un rectangle comme ceci je clique ici sur ma gomme voilà je fais un premier nuage comme ça voilà je relâche je vais dans chemin je fais séparer donc cet objet là je peux le supprimer je zoome en cliquant sur la molette donc je vais cliquer sur cet objet celui-là je le garde celui-là aussi ce nuage également et celui-là voilà tous les autres là je vais pouvoir les supprimer je vais faire un rectangle pour voir si je n'ai rien oublié voilà j'en ai bien que 4 je vais peut-être le faire une petite rotation je sélectionne tous mes objets je les place comme ceci je vais les combiner chemin combiné et je vais leur appliquer un dégradé donc je clique ici sur dégradé je clique je glisse et je vais pouvoir une fois que j'ai créé un dégradé je vais pouvoir aller ici cliquer et choisir le même dégradé que le fond là je vais un petit peu agrandir tout ça je vais pouvoir réduire un petit peu la taille en cliquant sur la petite flèche ici en appuyant sur CTRL je peux dupliquer CTRL D et mettre d'autres nuages voilà peut-être comme ceci il est placé derrière et peut-être changer un petit peu le dégradé voilà il me reste une dernière chose à ajouter un petit peu l'effet brouillard alors l'effet brouillard c'est assez facile je clique sur l'outil rectangle je clique je glisse je mets une couleur blanche je vais ici dans filtre déformation et je clique sur estompage du contour reprenez les mêmes paramètres que moi je trouve qu'ils sont assez intéressants je clique sur aperçu pour voir ce que ça donne voilà je valide appliquer je peux fermer ma fenêtre voilà je vais pouvoir réduire la taille j'agrandis peut-être un peu ou alors CTRL Z je vais plutôt appuyer sur l'outil rectangle ici et venir déplacer ici le petit carré voilà c'est pas mal et changer la couleur avec l'outil pipette je vais récupérer une couleur orange et venir placer cet objet derrière en cliquant là-dessus je duplique encore CTRL D je le mets à cet endroit-là je réduis un petit peu en appuyant sur CTRL voilà je vais placer ça derrière je clique sur le rectangle je clique sur le petit carré qui est là et je déplace on peut même s'amuser éventuellement à mettre un petit dégradé linéaire je zoom, je clique, je visse je déplace un petit peu vers le haut ça donne un peu de nuance voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos merci